Nous n'allons jamais nous fatiguer et j'ai tenu à vous dire, si parventure, M. Paul Biya, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Parole du commissaire de police, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Dès que Paul Biya est proclamé vainqueur, je demande aux citoyens français vivant au Cameroun de quitter le Cameroun. Nous allons rendre le Cameroun ingouvernable, si par aventure, M. Paul Biya, il s'appelle le commissaire, le commissaire. M. Paul Biya ne peut pas continuer à diriger un pays en guerre avec deux provinces. Au moment où nous vous parlons, les deux provinces anglofondes camerounaises sont en guerre. Tout le nord Cameroun est en guerre. L'est du Cameroun avec la frontière. M. Paul Biya hérite d'un pays prospère et stable. M. Paul Biya, il s'appelle le Cameroun. M. Paul Biya, il s'appelle le Cameroun. M. Paul Biya, il s'appelle le Cameroun. M. Paul Biya de verlonné les seulsurais M. Paul Biya de l'afaient. M. Paul Biya de Eaglesie- prospère et stable de passions wasteles M. Paul Biya- prospère et Bareilles que l'abbé richemin de jeunes aujourd'hui. M. Paul Biya ... M. Paul Biya de Glou arexant, M. Pauliels Nothée, M. Paul Biya t'appelle la frontière et County ligne qui a choisi accountable. Le président, comment tu as vu les problèmes de la roue là ? N'est-ce qu'il n'y a pas de parti ? N'est-ce qu'il n'y a pas de parti ? Alla ok, qu'est-ce qu'il n'y a pas de parti ? Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, on doit débrouiller. On doit voir à qui il a parti le bulletin. Non, on doit débrouiller à qui il a parti le bulletin. On doit voir à qui il a parti le bulletin. Nous, nous pouvons donner le rapport. Nous voyons. Voilà un bloc de bulletin qui a été fraudé. On ne veut pas débrouiller dans un bulletin ici à Batadi. Bureau A. On ne veut pas débrouiller. On ne veut pas débrouiller. Et c'est ce bloc-là que nous avons en bureau-là. On ne veut pas débrouiller. Pourquoi ? On ne débrouille pas. Je suis en train de dénoncer que les gens ne veulent pas qu'on débrouille. Et quel est qui ? Je suis un regardant de Gengengengueuardier, mon ami. Je suis un citoyen de mon ami. Je veux rendre le conclame à ma hiérarchie. Voilà. N'est-ce pas ? Non, c'est normal. Alors ? Comment tu vas me dire... Non, ce n'est pas à vous que je m'appartiens. Tu me garante ça. Ce n'est pas à vous que je m'appartiens. N'est-ce pas ? Ce n'est pas à vous que je m'appartiens. Je m'appartiens, je m'appartiens. Je ne sais pas à vous que je m'appartiens. Voilà. Voilà. Je veux rendre deux cons. Voilà les blotins de faute. Un. Je veux rendre deux cons. Deux. Je veux rendre deux cons. On va en faire. On va en faire comment. On va en faire. On va en faire. Je vois. Une, deux, trois. Oh. Non, 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 non. Quatre. Quatre. Ce sont les blotins que nous avons pris en faute. C'est fait. Vite. Neuf. Dix. Je dis que pourquoi ce n'est que les blotins du redis. On ne sait pas pourquoi ce n'est que les blotins du redis. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Quinze. Voilà comment on suit au Cameroun. C'est comme ça. Vous voyez. C'est comme ça. Des gens qui nous ont. Vous nous faites ticher. Voilà. Pour que nous devenons foi. Nous allons ticher aussi demain. Ça prouve que nous allons aussi ticher demain. On a envie de gagner et on tiche. On a envie de gagner et on tiche comment. Voici ça. Bureau. Je ne sais pas. Bataquille. Bureau A. Voici la fraude. Non, 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 non. Sans dépouiller. Voici la fraude. Il faut dépouiller pour dénoncer les fraudeurs. La fraude. C'est quelle partie qui fait la fraude ? Les citoyens vont connaître qui a mis ça. C'est quelle partie qui fait la fraude ? Madame, le problème, c'est que nous ne voyons pas le bulletin d'un autre parti. Là, vous pouvez nous déduquer comment c'est passé. Non, c'est pas, comment, pourquoi ? Est-ce que c'est elle qui fait la fraude ? Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elles ont sa même si nous le sait. Quand je consacre, j'ai arrêté. Des soirs ? J'ai arrêté. Nous avons décidé que, avec 15 et 3, 4, 5, 4, 5, 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 5. Quand vous me demandez de ne pas de prier, je vous dis non. Je ne peux pas arrêter le bandit. nous avons voulu bien laisser le thème pour remettre à la fin non 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 j'ai dénoncé d'abord le parti j'ai dénoncé d'abord c'est juste qu'ici tout est normal on a quand même dénoncé c'est de mon droit on l'a dénoncé c'est de mon droit la suite reste à trouver faire le rapport on fait le rapport j'essaye nous tous les représentants ils vont cuider ils ont constaté on va signer dans le rapport on peut me dire les élections devant moi après ce genre de truc j'ai dit quand je prends un enfant à voler comme ça demain il va prendre ton argent tu vas dire que l'enfant a volé quelqu'un ne peut pas voler les élections devant moi après ça t'allure ah ok ma mère quelqu'un va voler les élections devant moi après ça t'allure voilà quel début on a suivi deux parties on a pris un flagrant délit on a pris un flagrant délit donc on ne sait pas la suite puisqu'il y a toujours des choses puisqu'il y a toujours des choses qui sont en train d'être dit en cachette donc pour l'instant nous en fait on se contente sur ce que nous avons pris flagrant délit comment vous avez dit que vous m'avez battu dans 20 bureaux de vol avec cela de vol donc on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé nous tous vous avez voulu abonner ça et partie elle n'est pas 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 il faut dénoncer le vol Ça n'a pas dit ça. Il faut dénoncer le vol avant d'aller rendre compte. Pourtant, la volée est fermée là. De même vous dire que c'est pas fermé, c'est comme on va dire. Ah, parce que c'est une autre part, moi. Vous avez dit que c'est cheap. Oh, voilà. Vous pouvez le faire maintenant, c'est à fait. Voilà. Vous pouvez le faire maintenant. Non, mais le nombre est là. Mais qu'est-ce que c'est... Africa's oldest leader, President Paul Biya, is seeking a seventh term in office after 36 years in power. Opposition group spent days trying and failing to form an alliance to defeat Biya. Only two of the leading opponents managed to form an electoral union. The election in Cameroon has been overshadowed by a crisis in the English-speaking region of the country. 6.5 million people are expected to vote, but few of them are from Cameroon's English-speaking region. Northwest and Southwest regions, secessionist rebels there have vowed to stop the polls from taking place, and the government says it's killed three fighters who are trying to do just that. Now, this is a story that we've been covering closely since the separatist movement started to gain momentum two years ago here on Al Jazeera. A teacher's strike in December 2016 kicked it all off as Catherine Soy reported from Bamenda, the capital of the Northwest region. This is how you'll find many classrooms in English-speaking regions of the country. Students who are about to write their national exam are worried that they won't be able to finish their curriculum, but they also say that sending French teachers to their schools only makes their studies harder. Cameroon was colonized by the French and British at the same time. Both are official languages, their two national school curriculums, and in English-speaking regions, separate legal systems. But French has always dominated, and the roughly 5 million Cameroonians who speak English say their language and culture has been stifled for decades. Now, that frustration grew from strikes into street protests, leading to a violent government crackdown last year. Thousands of Cameroonians fled to neighboring Nigeria, and Al Jazeera's Ahmed Idris met some of them on the Nigeria-Cameroon border in January. Delta Eno and her six children joined other refugees to move to a new settlement away from the Nigeria-Cameroon border. This is the family's third relocation since they fled the fighting in southern Cameroon. Many parents in this new refugee settlement hope that their children can soon go back to school. Most of them meet classes since they fled their homes last year. There is no school here, so they will have to rely on nearby schools and the generosity of the local community. And now it's all come to a head with the election this Sunday. Earlier this week, Hiba Morgan spoke to a government official about the crisis. The fighting in the western region, which started in 2017, has killed hundreds and displaced a quarter of a million people. The English-speaking fighters, who have called themselves Ambrisonians, say their elections won't be held in their regions. But the government disagrees. The election will take place all over the nation and security is guaranteed to all citizens of this nation. As we've said, this is a story that we've covered extensively here on the news grid. And Leah, a lot of Cameroonians reaching out to us on social media. Oh yeah, we've had thousands of messages and that continues throughout the year, but it's incredibly impactful today. What's noticeable, though, like you said, Folly, are the large sections of the country that are not voting today. The 7th of October, Bamenda. In many towns in the Anglophone parts of Cameroon, the streets are empty. There are reports armed separatists have warned people to stay indoors or risk getting shot. Many of those not voting call themselves Ambrisonians. They say Ambrisonia is their country, not Cameroon. And they say they won't vote for a government that isn't theirs. Many Anglophones want more representation in the French government, a two-state solution, or a new country altogether. Now, on Twitter, I created a poll asking those in Cameroon how they plan to vote. The majority of my followers said that they are not going to vote, but because they're Ambrisonian, not Cameroonian. The divide between the two sides is really that strong. Here, some of them explain. The polling stations are all filled with military peoples. How can we vote? When our family and friends are living in refugee camps in Nigeria, in the bushes, people are being killed daily. We cannot vote because they think the election is more important than the life of the people who are supposed to vote. Today, I am not going out to vote because I am an Ambrisonian. This is in my republic, organized elections. Some from Anglophone Cameroon don't want a new country, but a union between the two sides. Bin Aki is one of them. We think that President Povia will be re-elected, but we call for his resignation. He has been a total disaster for our country. And at the age of 85, he cannot govern this country of more than 20 million people. We are totally opposed to violent reaction following the election results, but we are going to work strategically with all the Cameroonians to bring about the peaceful resignation of Mr. Povia. Our correspondent, Hiba Morgan, is inside Cameroon covering more of the election. I'm here in the capital, Hiba Morgan, covering the elections. And one thing I have noticed is the international observers, or actually lack thereof. There are no observers from the EU. There are no observers from the UN. And EU has deployed observers, but they've deployed around 20 for the whole of Cameroon, which is divided into 10 regions. So that's basically about two observers for every region. And the reason why the EU and the UN have not participated, according to the EU at least, is because there's unrest in the southwest and the northwest regions, and that they would find it very hard to access a lot of the polling stations. So they're not going to come here and just rubber-stand these elections to give whoever wins. And most likely it's that it's President Pia who's going to win. They're going to just want to rubber-stand his win and give it a vote of legitimacy. So many parts of the country right now, the polls have opened quite late. Some of them are not accessible to many civilians. Let's not forget that the Anglophone crisis has displaced about 200,000 people, many of them who are here in the capital, Yaoundé, some of them in Douala, many of them also in the bush with no access to polling stations or voting stations. So it's very hard to see how this election will be considered legitimate by the international community, considering the fact that they didn't have all their observers around and there were many people who were not able to access the polling stations. Hiba Morgan, you can follow her on Twitter at Hiba underscore Morgan. Now, if you're in Cameroon, let us know how you're voting. If you're voting at all, the poll on my page is open for you. My profile is at LeahHardingAJE. And as always, our hashtag is there for you, hashtag AJNewsGrid.